Un article comporte toujours deux éléments en bas de page, des portails thématiques et des catégories. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont leurs utilités et comment les ajouter. Commençons par les portails. Voici comment ils se présentent au bas de cet article. Chaque article possède toujours un ou plusieurs portails. Pour rappel, un portail thématique est un espace de Wikipédia dédié à la présentation d'un sujet ou d'un thème. Il existe ainsi des portails sur l'histoire de l'art, sur l'Argentine, sur Harry Potter ou encore sur la presse écrite, comme celui de notre exemple. On relie toujours un article au portail thématique les plus proches. Concrètement, pour un article traitant d'un quartier de Paris, on mettra le portail Paris et non le portail Île-de-France. Autre exemple, pour un insecte, on fera figurer le portail entomologie, une branche de la zoologie spécialisée dans l'étude des insectes, plutôt que le portail zoologie. Le premier est en effet plus précis. Comment ajouter un portail ? Il est possible de l'ajouter avec l'éditeur visuel, grâce à un modèle, mais je vais vous montrer une manière bien plus simple et plus rapide de procéder en deux clics. Cependant, ce n'est pas une fonctionnalité de base de Wikipédia. C'est ce qu'on appelle un gadget, c'est-à-dire un petit programme qui a été créé par un Wikipédien. Celui que nous allons utiliser est très couramment utilisé par la communauté. Pour accéder à la liste des gadgets, allez dans vos préférences, puis dans l'avant-dernier onglet intitulé Gadget. Dans la longue liste qui s'affiche, cherchez la rubrique Ajouts, Modifications, Retraits rapides, puis cochez Bandeau, Portail. C'est le gadget qui nous intéresse. Pensez enfin à enregistrer vos préférences en bas de la page. Le gadget est maintenant activé. Retournons sur notre exemple de tout à l'heure et actualisons la page web. À côté de l'intitulé de chaque portail sont apparues deux icônes. Elles permettent respectivement de supprimer le portail ou de le modifier. Une dernière icône est présente tout à droite. Elle permet d'ajouter de nouveaux portails. Cet article traite d'une revue scientifique pour les minéraux. Peut-être existe-t-il sur Wikipédia un portail dédié aux minéraux ? C'est ce que nous allons vérifier maintenant. Après avoir cliqué sur le bouton « plus », lorsqu'on écrit « minéraux », une suggestion apparaît. Minéraux et roches. Cela signifie qu'il existe un portail avec cet intitulé. Il suffit alors de le sélectionner puis de valider. Le portail est ajouté. C'est aussi simple que cela. Maintenant que vous savez ajouter un portail, il est temps de passer aux catégories. Chaque article doit être catégorisé. Cela permet d'organiser le savoir sous la forme d'une arborescence. Si je prends l'article sur le sud-africain Nelson Mandela, on trouve tout en bas, sous les portails, plusieurs catégories. Sachez que la règle est globalement la même pour les catégories et pour les portails. On fait toujours figurer la ou les catégories les plus précises qui existent. Par exemple, pour Nelson Mandela, on ne fait pas figurer les catégories généralistes, personnalité sud-africaine et lauréat du prix Nobel. On met plutôt la catégorie lauréat sud-africain du prix Nobel qui est plus précise. Comment ajoute-t-on des catégories à un article qu'on vient de créer ? Ou comment les modifie-t-on sur un article existant ? Dans les deux cas, lorsque vous vous trouvez sur l'article, cliquez sur « Modifier » pour utiliser l'éditeur visuel. Puis, dans le menu horizontal, cliquez sur cette icône. Cliquez ensuite sur « Catégories ». Vous avez alors la liste des catégories présentes sur l'article. Pour enlever une catégorie de la page, il suffit de cliquer dessus, puis sur l'icône « Poubelle ». Pour ajouter une catégorie, rien de plus simple. Entrez le nom de la catégorie dans le champ dédié, tout en bas de la liste. Puis, dans la liste des suggestions, cliquez sur la catégorie souhaitée. Enfin, quand vous avez fini de modifier les catégories, cliquez sur « Appliquer » les modifications. Attention ! Il ne faut ajouter à l'article que des catégories qui existent déjà. Si un intitulé de catégorie apparaît en rouge, c'est que cette catégorie n'existe pas. Il faut alors l'enlever de l'article. Il est parfois nécessaire de créer de nouvelles catégories, mais c'est assez rare. Sachez qu'il existe également un gadget pour modifier, ajouter et supprimer des catégories de façon rapide. Il se trouve dans les préférences, juste en dessous du gadget « Bando Portail » que nous avons utilisé tout à l'heure. Vous savez désormais comment ajouter des portails et catégories à un article. La semaine prochaine, nous entrerons dans le vif du sujet, puisque vous créerez votre premier article.